Bonjour, on est réunis ici au Tire Lue le 97 parce qu'on avait déjà fait un premier podcast sur la création d'un Tire Lue Jeune Et on en était très fiers Du coup, je propose un tour de table Vous vous présentez comme vous voulez Ok Je commence, je m'appelle Éran Je m'appelle May Je m'appelle Hugo Je m'appelle Christine Je m'appelle Jonas Et on dit pas les âges, parce que comme ça on arrête de faire jeune vieux Comme tu le prends, il y a tout âge, dans tous les cas il y a tout âge On sait bien que t'es la plus vieille Aujourd'hui, on est réunis pour parler de le financement d'un tiers lieu Plus particulièrement celui du 97 Voilà, donc comment on peut, comment on aimerait, comment... En fait, tout ce qui est autour du financement d'un tiers lieu Bah, déjà, moi ce qui me questionne, c'est on finance quoi ? Pourquoi faudrait le financer ? Je m'explique Un tiers lieu, pour moi, c'est des gens, déjà, qui se rencontrent, c'est une aventure humaine Si je suis venue louer au 97 rue Batten, c'est que ma cuisine commençait à être un peu petite D'ailleurs, j'ai prêté ma table Et vu que ma cuisine commençait à devenir un peu petite Eh ben, j'ai contribué à louer un local un peu plus grand Et puis, il y a eu d'autant plus de gens qui sont venus et tout ça Avec des projets différents qui ont bougé tout le temps C'est jamais fixe Moi, j'ai l'usage de ce lieu Mais, enfin, je me questionne, c'est pourquoi il faudrait financer un tiers lieu, finalement ? Bah, pour que ça ouvre, c'est con Mais il faut qu'on trouve 1600 balles par mois pour ouvrir ici, ok ? Mais si on veut ouvrir, c'est pas juste pour ouvrir, c'est parce qu'on a un intérêt J'arrive pas bien à formuler le lien entre la valeur de lien social La valeur de ce qu'on vit, la valeur d'usage Toi, le côté un peu plus de tchid Bah, c'est une aventure humaine, en fait C'est des gens qui arrivent, qui passent la porte avec des joies, des peines Des projets qu'en sortent, des tristés souciés, des maladies, parfois Pour se voir, vu qu'on n'est pas dans un monde de bisounours Bah, faut un peu de caillasse pour que ça ouvre Je dis un peu, parce que je suis pas sûre qu'il en faillisse trop non plus de thunes Parce que je suis pas sûre que ça faut Puis suivant d'où elle vient encore plus Bah, j'aime bien cette, comment on dit, c'était pas hésitation Mais ce point, en mode, en financement Bah, il y a une question d'échelle de financement Par exemple, je vous rends bien compte que par exemple 1600 pour un local en pleine rue battant C'est pas cher Mais 1600, par exemple, sur l'échelle d'une personne Pour moi, en fait, c'est beaucoup En fait, dans mon expérience personnelle Il y a ce niveau d'échelle qui rentre en compte Sur comment financer, par exemple, un tiers-lieu Et je pense qu'il y a ce truc d'échelle Souvent une personne, ou si c'est une personne morale Ou si c'est un groupe de personnes Ou si c'est une personne seule Donc il y a ça qui rentre en compte Ensuite, sur pourquoi on financerait un lieu Parce qu'un tiers-lieu, c'est des gens Je suis toujours en moitié Parce que pour moi, un tiers-lieu, il y a ce truc Où un tiers-lieu, c'est un lieu où des gens se réunissent Mais pour moi, 97, c'est ce tiers-lieu Où il y a des gens qui se réunissent Et il y a quand même des pluss Moi, si je vais en 97, c'est parce qu'il y a les gens Mais aussi des pluss Le 97, ça répond moi, personnellement A des besoins sociaux De voir les gens Des besoins professionnels Des fois, j'ai besoin d'un espace Pour accueillir des gens au niveau professionnel Avoir un accès au numérique Donc là, ça va être du professionnel Du privé Mais ça répond à toute une palette de besoins Qui font que là, j'ai envie de m'investir Dans ce lieu Et même financièrement Alors là, après, ça reste pour moi Moi, j'ai un intérêt au fait que le lieu existe Parce que ça me rassure de savoir Que j'aurais une communauté de gens Qui habitent ce lieu Où je pourrais trouver des ressources C'est pour ça que j'ai un intérêt Que j'ai un intérêt à ce que le 97 ouvre Et donc, un intérêt à ce qu'il soit financé Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu disais, Christine Sur les moyens de financement Parce que j'en ai beaucoup entendu parler au 97 Mais on n'est pas subventionné Et on disait que c'était une chance De ne pas être subventionné Comme quoi, on n'avait pas besoin De quoi que ce soit pour survivre Moi, aujourd'hui, le fait d'avoir de la subvention ou pas Oui, je le vois comme une chance Avec très rapidement Quand même aussi une question Sur comment on garantit Que ce commun, quel tiers lieu Puisse être accessible à tous Alors, être accessible Ne veut pas dire le tout gratuit Être accessible, pour moi Ne veut pas dire Tu viens, tu fais ce que tu veux Et tu te barres C'est en responsabilité Questionner chaque personne Sur comment elle contribue A la pérennité du lieu Que ça soit, on va dire Sur les points de vue humains De la mêle-tasse Ouais, parce que quand tu viens Faire à bouffer un mardi Puis que le lundi Il y a toute la vaisselle au milieu du truc Bah, c'est plus compliqué Mais il y a aussi la notion de On n'est pas dans un monde des bisounours Pour ouvrir, clairement Il faut de la caillasse Il faut les 1600 Je pourrais avoir une tendance Un peu Rockefeller Je me la pète un peu Du coup Parce que je suis loin d'être Rockefeller Mais cette idée de Bah, je vais bosser Ramener la caillasse Puis je paye tout Bah, il y a un côté Qui est cool Parce que ça permet d'ouvrir Puis il y a un côté Moi, qui me questionne Sur l'éthique Sur la déontologie Enfin, je ne sais pas comment le dire Je dis plein de mots Mais ça veut dire la même chose Mais pourquoi il n'y en aurait qu'un qui paye Puis du coup Qu'est-ce que ça sous-entend ? Parce que celui qui paye Du coup, il va décider pour les autres Et dire Ah bah non, toi tu ne payes pas Du coup, tu ne viens pas C'est comment garder une gouvernance C'est-à-dire Quand j'entends par gouvernance C'est des zones Où on décide ensemble Et comment on fait ensemble Quand je parle de gouvernance Comment on conserve ça En intelligence collective Avec tout le monde Parce qu'une des dérives En tout cas Ça, c'est mon côté historique Je pense C'est mon côté historien qui ressort Il y a eu Dans l'histoire humaine Des manières de faire ensemble Diverses et variées Il y a eu des états Providence Qui venaient s'occuper Des gens, etc Il y a eu des états Libéraux Qui prônaient la liberté Etc, etc Il y a eu aussi Des systèmes Comme le national-socialisme Alors c'est toujours compliqué D'en parler Parce que c'est souvent Assimilé à l'Holocauste Qui est une horreur Une abomination Et du coup C'est parfois compliqué D'en parler aussi Publiquement de ça Parce que ça vient cacher Tout le reste N'empêche que Tout ce fonctionnement D'avant Du national-socialisme De prôner l'agilité L'autonomie La liberté des gens Dans leurs tâches Au travail C'est ça Le national-socialisme Et l'idée n'est pas De dire que c'est bien Ou pas bien C'est juste comprendre Comment aussi On en est arrivé là Parce que le vocabulaire Que je viens d'employer Est clairement utilisé Dans la question Du management Aujourd'hui En fait La question de l'agilité Et ça Un écueil que j'y vois D'où ma Une espèce de feu rouge Là Qui dit Attention A tout payer tout seul Puis à être agile Puis à se démerder tout seul Bah Qu'est-ce que tu fais Des gens qui ne pourraient pas payer J'ai juste une question Parce que Moi en termes Financement Économie Je suis au moins Un niveau Un niveau Un zéro un Je pense Mais du coup Qu'est-ce que tu entends Par être agile En termes de financement Ou en termes de politique Alors Du coup Le terme Comme tu l'expliques On voit que c'est un sens Mais je crois Que je n'ai pas Toute la notion Je pense que je vais aller Un peu rapide Comment on finance Pour financer Il y a plusieurs solutions Il y a la solution D'un état Qui va demander Des impôts A aux gens Et ces impôts Il va décider De les attribuer A différentes actions Au bénéfice Des populations Qu'il estime Nécessaire De venir soutenir Ça c'est Un panel De l'échiquier Il y a un autre panel De l'échiquier Qui va plutôt être De dire Les gens sont libres Fondamentalement libres D'entreprendre Etc Et pour pouvoir Entreprendre Et avancer On va prôner Une espèce d'agilité De force D'adaptation Qui permet Moi Quelque part Dans mon imaginaire Permette de Recueillir Le fruit d'un travail Et de ramener De la thune Ramener de la caillasse De vendre L'entrepreneur Il faut qu'il soit Agile Etc Donc le lien Entre finance Et agilité Je le voyais plus Sur le côté On peut être indépendant En termes financiers Et du coup Ça sous-entend D'être agile Entrepreneur Pour ramener des sous C'est là le lien Que j'ai pu faire C'est une question De débrouillardise En fait Genre Il y a le truc Genre Si on arrive A tout payer Tout seul Ça veut dire Qu'on est débrouillard Et méritant Et si on n'y arrive pas Et bah du coup Qu'est-ce qui se passe Et là c'est une vraie question éthique Pour moi Parce qu'il y a plein de gens Handicap Parce que maladie Parce que Parce que plein d'explications Pour moi Ces gens là Ils sont précieux Comme les autres Enfin j'ai envie de dire Toute personne Qui passe la porte Du tiers lieu Mais précieux Et moi j'aurais besoin Que dans ce mode de financement Qu'on réfléchit On puisse encore Accueillir des gens Qui sont au RSA À la banque alimentaire Et qui oui Sont questionnés En responsabilité Sur la contribution financière Sans donner Toute leur chemise Parce que parfois Il y a des gens Qui auraient donné Leur RSA Bah non En fait c'est pas juste Ça s'appelle du vol après Cette notion d'éthique En fait pour moi Elle est précieuse Et j'ai pas de réponse Ouais Et puis c'est pour moi C'est la chose Qui a absolument primordial A gardé pour moi Parce que moi L'une de Genre justement C'est ce qu'on en parlait J'en parlais encore avant Dans le podcast d'avant Mais genre Moi pour moi Le 97 Le 97 C'est le seul lieu Qui a la volonté De faire du collectif Qui a vraiment Une réelle mixité sociale Au sein de son collectif Je suis d'accord Genre c'est le seul lieu Que j'ai vu comme ça Et pour moi C'est l'une des raisons Pour lesquelles Je suis attachée au 97 Parce qu'il y a plein D'autres collectifs Auxquels je participe Auxquels je suis attachée Mais il n'y a pas Cette richesse là Et pour moi C'est le truc Et justement C'est aussi lié Du coup Fait que la contribution Au niveau de l'usage Il n'y a pas forcément De contribution La première fois que tu viens Et quand tu es juste un nuage Conctuel du lieu Genre c'est lié à ça C'est lié à ça Et que tu te mets à financer Uniquement quand tu es Réellement attaché au collectif Il y a aussi de ça Ce qui peut être problématique Mais c'est vrai Que genre Il y aurait beaucoup moins De brassage De richesse Et de mixité sociale Si tu disais direct D'entrée de jeu aux gens Ça coûte quelque chose Je voulais un peu parler Je suis la personne Qui va mettre Tout son RSA Ou autre Et ce qu'on appelle Un peu la contribution En conscience Donc en conscience Dans le sens Ou ici Enfin ici au 97 En conscience Donc c'est selon Ta conscience Où tu contribues Il y a quand même Une condition Où c'est Il ne faut pas Que ça te fasse Violence ou préjudice Ça je pense Que c'est Alors quand on est dans J'allais dire Dans le moule Mais oui un petit peu Quand on est un peu Dans les usagers Du 97 Réguliers Ou qu'on comprend Comment ça fonctionne Et les outils Qui sont utilisés Pour la gouvernance partagée Ça vient Mais ça vient déjà Après du temps Enfin une personne Qui vient Qui commence à fréquenter On en avait parlé Mais d'un ressenti général Il faut un peu de temps Quelques mois Appréhender tous les thèmes Qui sont là Puisque c'est un C'est un espace Qui est très mouvant C'est un espace Qui est très dynamique Et tout Ça prend du temps Mais aussi Pour la personne Genre savoir comment contribuer Sans se faire violence C'est une impression Qui est personnelle Et de ce que j'ai observé Des personnes que j'ai Côtoyé ici Et accueillies Quand même Vachement prévalu Personnel Vachement prévalu Introspectif Et je sais pas Si tout le monde Est capable De faire ça Sans se faire violence Tout de suite J'ai l'impression Il y a un petit dé Dans je veux contribuer Vraiment Ce lieu m'apporte beaucoup Il y a Vous me donnez beaucoup J'utilise le truc et tout Mais Je fais la balance Avec mes mains Cette petite balance De ok mais Est-ce que ça me fait violence Est-ce que là Je suis en capacité De et tout Et ça a quand même Une bonne capacité D'introspection Je sais pas si du coup Le fait que ça demande Telle capacité d'introspection Ce soit Ce soit Comment dire À la portée Tout le monde Et du coup Accessible à tout le monde Voilà Ce que je voulais dire Genre moi En fait Ce qui m'a aidée Au 97 Genre jamais J'aurais pu Comprendre Et tout ça Si j'avais pas d'abord Fait partie De collectif Si j'étais pas d'abord Allée au théâtre Et qu'on m'avait déjà Expliqué Comment est-ce qu'on prend Une décision En collectif Comment est-ce qu'on paye La tournée Qui est née De théâtre Ou ce genre de choses Genre Si j'avais pas déjà eu Ce genre Ce genre de discussion Et ce genre de Comment est-ce que tu participes À un collectif Genre si je venais juste De sortir du lycée Avec aucune vie associative Avant Genre j'aurais juste pas compris J'aurais trouvé encore plus bizarre Que ce que je vous ai déjà trouvé bizarre Et ben Moi je peux rebondir là-dessus Parce que C'est un peu le cas Dans lequel je suis C'est-à-dire que j'ai pas D'expérience associative Quelconque Les seuls moments Comme ça Collaient Un bien commun On va dire C'est avec un groupe d'amis Pour je sais pas Peut-être s'acheter des bonbons Ou un truc Enfin un petit collectif Mais un tout petit comité Vraiment pas Au titre d'association Donc au final Ben quand je suis arrivé ici Moi c'était la découverte De A à Z On va dire Et ça m'a pas empêché Bon j'ai quand même mis du temps On en avait parlé Quatre mois je pense Pour être bien A l'aise à l'aise Et j'ai quand même réussi À m'y faire Du coup Je vais couper le truc C'était pas pré-value le mot Excusez-moi c'est important Pour moi de retrouver les mots C'était pré-requis Et du coup Voilà Ouais du coup ça me parle Pré-requis Parce que pré-value Oui je vois la différence Mais c'est pas ça Pour moi ça rejoint La question de la conciergerie Parce que ce dont tu viens de parler C'est à dire que oui C'est pas magique en fait Quand je dis qu'un tiers lieu C'est des gens Et quand même en boomerang Pour que les gens puissent être Ben ils font un lieu Donc du coup en boomerang Il y a besoin d'une valeur financière Voilà Mais la question de la thune Moi c'est compliqué pour moi Pourquoi ? Parce que ça vient Comme aplanir les choses Enfin moi le 4h17 J'ai de l'affect dedans Là j'ai tout dégagé Mon après-midi Pour être avec vous Parce que j'avais envie En fait Et tu peux aussi louer un lieu Qui te permet De vivre des choses affectives Donc il y a un espèce De tissage comme ça Entre affect et argent Je fais l'hypothèse Parce que souvent quand même L'argent c'est tabou En tout cas moi Parler d'argent Ça a pas toujours été simple Et puis je sens bien Que ça allait pas encore toujours Comme si j'avais peur qu'on me voit trop pingre Ou que je paye pas assez Ou que j'ai pas assez contribué Ou c'est des choses Que voilà Qui me questionnent quand même Régulièrement Cette affaire La question de la conciergerie Qui n'est pas un être humain Pour moi C'est vraiment une fonction Que différents êtres humains Peuvent mettre Que tu mets ta chemise Quelque part de concierge Un matin Et que mettre ta chemise De concierge C'est aussi parfois Quand quelqu'un dit Vas-y tu peux aller me faire un thé Dire bah non Par contre je vais me lever Et puis je vais aller te montrer Comment faire ton thé Et du coup c'est compliqué Pour moi cette question De comment on finance le 97 Parce que d'un côté Je voudrais pouvoir accueillir tout le monde Puis d'un autre côté J'ai pas envie d'être Rockefeller Parce que je veux décider à plusieurs Et mine de rien Admettons il y en a un Qui paye pour tout le monde Bah si c'est moi qui paye Bah il y a Il y a des fois Je veux avoir le sentiment Qu'on me vole Ou je veux avoir le sentiment Puis je veux pas de ça En fait je veux Mais je peux intervenir Merci Mais du coup Dans le cas où il y a Une personne ou un groupe Qui paye en majorité Et qui Alors on va plus partir Sur des notions de conciergerie Et qui a Par ou tel ou tel usage Du coup A quand même le sentiment Qu'on le vole Ou un autre sentiment Qui est désagréable Ce serait pas Du coup Bah du coup L'occasion d'utiliser Cet aplanissement De gouvernance partagée Pour du coup En parler Et en discuter Moi ça me sert à ça Les vendredis midi Clairement ça me sert à ça Parce que c'est pas forcément Que lié à l'argent Il y a des fois En termes de ménage En termes d'emmener le compost Puis il y a des gens Des fois Qui pensent Que parce qu'ils sont concierges Il faut qu'ils fassent à manger Pour tout le monde Tous les vendredis Bah non Et à un moment donné T'as le droit de dire non Puis quelque part Personne ne t'a l'a demandé Mais en même temps Tout le monde était content De s'asseoir quand tu faisais bouffer Donc il y a pour moi De la responsabilité de chacun De juste dire Ce que ça nous fait Et pas dire L'autre est un connard D'être venu s'asseoir C'est de dire Bah là non J'ai pas envie de ça Alors oui Ça nécessite je pense Une part d'introspection Puis il y a un dialogue Entre l'individuel Et le collectif En permanence Mais ça du coup Pour arriver à ce niveau Je pense Quand t'arrives dans un groupe Ou qu'il y a un groupe Qui se crée Je suis d'accord Qu'il y a cette notion De pouvoir parler financier Qui est toujours un peu tabou Même dans la société Où on est actuellement Donc en fait Ça dépend des domaines Mais oui C'est un sujet Qui peut être très vite touché Ou pas Mais du coup Il y a quand même Une base de Il faut savoir Une bonne communication Saine entre les individus Une confiance entre les individus Des compétences Sur Comme on parle de l'argent Comment on gèle cet argent Comment on gèle cet argent Pour après Sur ce socle là Atteindre la question De comment on finance C'est pas magique Effective Je te rejoins C'est tellement C'est pas magique Voilà Je crois qu'en plus Moi C'est tellement tabou Je suis capable D'acheter L'encre De l'imprimante Mais en fait Je découvre Que ça ne me gênerait pas Aujourd'hui D'avoir une grille tarifaire Sur certains trucs Du type C'est Tu prends un café C'est 2 euros le café Je me suis fait cette réflexion C'est 1 euros 30 Ça dépend Non mais Comme au Manivelle par exemple Où genre Tu prends une selle Tu payes Enfin C'est ça que tu veux dire Tu peux développer Ça se passe comment ? Comment ça se passe ? C'est une question Les Manivelles C'est un Pas qu'ils se définissent Comme tiers lieu Mais ça ressemble Quand même un peu C'est une association De réparation de vélo Dans des locaux rubattants Qui proposent Qui mettent à disposition Des bénévoles Et du matériel Et donc de l'expérience Pour venir réparer son vélo Et ne pas en acheter des neufs Et en gros Tu viens ici Puis si il te manque Enfin si tu as un câble de frein Qui est rouillé Tu rachètes un câble de frein Et tu ne rachètes pas le vélo Et du coup c'est de Et du coup il y a de la prestation Au sens du bénévole C'est tâcher de taper Donc il y a une capture de valeur En gros dans l'économie Des tiers lieux Si ça vous intéresse Je vous invite à aller lire Sur Movilab Il y a un article Qui est super bien fait On pourra peut-être Le mettre en lien En gros il y a une notion Dans les tiers lieux De création de valeur C'est de réfléchir À qu'est-ce qu'on crée Parce qu'il y a des liens sociaux Des machines De l'ordinateur Du service de montage De l'accueil On crée de la valeur Parce que du coup On a place du local Qui peut déposer ses paniers C'est de réfléchir À ces choses-là Et la création de valeur En fait il y a la nécessité De réfléchir À comment tu la distribues Parce que si tu fais Une ambassade place du local Dans un coin paumé T'as personne qui va venir Chercher le panier En fait Donc c'est aussi réfléchir À comment tu distribues En fait La valeur dont tu crées Et quand tu parlais tout à l'heure Toi pourquoi tu viens ici Evan Bah c'est typiquement ça C'est que ça répond à des besoins Donc tu récupères De la valeur Qui est créée ici Pour qu'il y ait une pérennité En fait De cet usage-là Parce que finalement Qu'est-ce qui génère La valeur C'est l'usage Des choses Du lieu Des compétences aussi Parce que vous bénéficiez Vous échangez des compétences Entre vous Entre nous Parce que je suis dedans Et bah c'est comment Et bah c'est comment on capture Une partie de valeur financière Et comment on le réinjecte Dans le commun Pour en garantir Finalement L'usage Au suivant Le mois prochain Parce que c'est ça aussi La propriété d'usage C'est parce que je suis propriétaire D'usage du lieu Je me dois De me le garantir La prochaine fois Mais de la garantir Aux voisins aussi Cette propriété d'usage C'est un des fondamentaux Et c'est cette partie-là De réflexion pour moi Qui aujourd'hui Que je m'autorise un peu plus Sur maintenant C'est de se dire Et oui c'est ça que je veux dire Je suis allée boire un café Un euro Enfin je crois Au bousebo Qui vient d'ouvrir Les bousebo Où il se définit comme un bar Moi c'est comme les manivelles Pour moi c'est des tiers-lieux Parce qu'il y a des gens Qui viennent de mondes différents Qui se croisent Bah n'empêche que Pour avoir le plaisir D'aller au bousebo Bah je paye minimum Mon café Ou Toi Il y a cette notion Et ça me dérange pas De le faire en fait Et ça n'empêche pas aussi Le propriétaire Parfois d'offrir C'est-à-dire Il y a une grille tarifaire Du coup Après avec Qui nécessite Bah l'organisation Dont tu parlais aussi D'apprendre comment ça marche En France Bah au niveau comptable Les TVA Parce qu'il y a des impacts Aussi légaux Qui sont nécessaires Parce que garantir L'usage Et la pérennité D'usage du lieu C'est garantir La légalité Parce que sinon Bah c'était illégal Tu prends le risque de fermer Bah du coup En parlant du financement Tu m'as pris un café Et je sais qu'il y a des cafés Qui ont un concept Qui est pas mal En temps Où c'est des tiers-lieux Donc grille tarifière Je me dis Ok T'as une grille tarifière Mais à partir du moment Où t'as une grille tarifière Alors forcément Tu te rends forcément Moins accessible Ça c'est C'est un fait Après est-ce que c'est Il n'y a pas du jument Moral ou de valeur là-dessus Je dénonce moi Comme je peux dire Comme un fait Il y a des concepts En fait de café Par exemple Où tu vas payer Ce café Qui a une grille tarifière fixe De euros Et tu dis Bah je veux un café d'ami Ou je veux un café Je sais plus comment ça s'appelle Suspendu Un café suspendu Et en fait Ce café suspendu C'est par exemple Bah je viens payer mon café Un euro 20 Et je paye le double Donc 2 euros 40 Ouais c'est bon J'ai le calcul Et du coup En fait ce café suspendu Ça veut dire Bah la personne qui arrive Et qui Qui a pas force Soit c'est la prochaine Ou soit qui a pas les moyens Ou soit c'est un type de personne ciblée Bénéficie de ce café Et du coup Il y a la personne Qui a quand même bénéficié D'une grille tarifière Le lieu qui peut quand même Dispenser ce Qui peut répondre aux besoins Bah loyer Et tout Il y a Au besoin Bah il y a un loyer à payer Il y a autre chose Mais je me rends quand même accessible Et il y a cette notion De contribution en conscience Et puis ça n'empêche pas Que la personne qui a bénéficié D'un café Puis un autre jour Pour prendre un café suspendu Pour autre chose Et il y a du coup Cette notion De garantir l'usage A la prochaine personne C'est un des concepts Que je connais Qui marche Ok Moi j'ai pas mal J'ai pas mal de trucs à dire Parce que du coup Il y a l'interstice Qui fait ça Genre il y a un café suspendu Tu peux mettre tes centimes dedans Et tout ça Et c'est bien Genre il y a un petit pot Tu mets tous tes trucs Comme ça Je pense Ça doit fonctionner À l'interstice Et par contre Je pense C'est hyper Mais on en revient Au truc en conscience Ou c'est limite Une violence envers soi De se demander À quel moment Ben en fait Je contribue Parce que C'est hyper compliqué De se dire Là moi J'ai moi Avec mon niveau de vie Avec ce que je gagne actuellement Je peux demander Un café suspendu C'est super compliqué De se dire ça Puis il y avait aussi Une autre association Qui faisait ça Genre C'était la furieuse Avec le pixel Ils faisaient Un peu la même chose Et il y avait un tarif Du coup Ou qu'il y avait un tarif Du coup moindre Que les gens Pouvaient demander Mais du coup C'était quelque chose Genre tu devais activement Demander au serveur Est-ce que je peux avoir Est-ce que je peux avoir Du coup Cette grille tarifaire Là pour les personnes Un peu plus démunies Et genre Dans les faits Personne ne le faisait Genre personne Personne ne disait Genre tout le monde Tout le monde voulait Tout le monde voulait Payer le prix Qui est considéré Comme juste en fait Qu'est-ce qui pourrait adoucir ça ? Beaucoup parler aux gens Un truc très compliqué Mais ne pas avoir à demander Parce que ça te met Dans des positions Moi c'est des trucs Que j'ai vécu C'est assez violent De dire Bah là j'ai besoin Du café suspendu Ou d'autres choses Il y a ça aussi Par exemple Dans certaines religions Religions musulmanes Tu peux faire une sadaka Et moi je sais Que la boucherie Où je vais Généralement En fait des fois Tu bénéficies d'une sadaka Mais tu ne le sais même pas C'est qu'est-ce que c'est Une sadaka ? Une sadaka Ça va être un geste Un geste En fait tu bénéficies De denrées alimentaires Ou financières Et par exemple Comment ça se traduit C'est Tu vas aller chez le boucher Tu montes Ta pièce Tu montes pour 10 euros Donc tu vas Tu vas prendre tes 10 Tu payes Tu peux payer un peu plus Et un peu comme le café Si son du bien Et en fait Le boucher Et des fois Ça t'arrive Donc il y a Une petite caisse Qui se Tenez je donne un peu plus Mais c'est pour moi sadaka Et des fois Tu as une personne Qui arrive Donc après là C'est le boucher Qui est implanté Sur un territoire Qui connait les gens Qui connait les usagers Qui dit Ah bah tiens Là tu bénéfices De une sadaka Bah typiquement Tu vois C'est mes questions De Rockefeller De tout à l'heure C'est la question De l'éthique Du coup C'est un autre Que toi Qui décide Que du coup Tu peux avoir C'est une question Je dis pas que c'est mal C'est vraiment Mon questionnement Mais qui rejoint Le positionnement Que l'Etat a pu prendre Et de s'occuper De ce qu'à moi En fait Je pense que moi Aujourd'hui Je me situe où ? Je me situe Dans prendre La personne Pour ce qu'il est Et du coup Je vais aller L'écouter Pour essayer D'adoucir un peu La chose Et puis aller chercher Cette personne là Ce qu'elle veut Et je sais Que c'est compliqué Donc la seule chose Que je peux faire C'est lui faire Un nid douillet Suffisamment sécurisé Pour qu'elle s'autorise A parler Et prendre elle-même Ses décisions C'est à dire qu'aujourd'hui Je pense que j'ai vécu Une bascule Où j'étais plutôt Dans je pense à la place Donc j'organise des choses Pour m'occuper des gens Que j'estime Qui sont dans le besoin Parce que ça n'est que Mon point de vue Alors pas que Parce que c'est aussi Une organisation plus grande De s'occuper Des personnes Alors souvent On se bat avec les noms Parce qu'on a l'impression Qu'on les infantilise Ou qu'on les prend mal Ou donc il y a eu bénéficiaire Usager Mais usager ça l'est pas Parce que du coup C'est comme un mouchoir usager Ou alors c'est comme La gare SNCF Puis c'est pas pareil Enfin tout un discours Autour du vocabulaire Qui pour moi dénote D'un espèce de malaise De bah ouais En fait moi Quand j'ai fait ça J'ai pensé à la place des gens Quand j'étais comme ça Et j'imaginais des besoins Puis un jour Bah ça n'a pas bien fonctionné Je crois que c'est au groupe D'entraide mutuelle Où j'ai beaucoup appris Et où je me suis récupéré Bah déjà Si tu les écoutais Et toutes ces questions De comment ces personnes Qui a priori N'avaient pas les moyens De contribuer Bah c'est eux Ensemble Enfin il y a une espèce D'intelligence collective Qui s'est mise en place N'empêche Qu'il y a un truc Bah par exemple ici C'est Bah l'électricité S'étend quoi Ou une photocopie Je pense qu'il y a peut-être Moyen de bricoler Quelque chose Qui cohabite Entre ouais Pour revenir Tu peux filer un balle quoi Je peux rajouter un truc Très court L'aspect guitarifiable Moi le truc que j'aime bien C'est que Bah en fait C'est des trucs Je sais pas Combien ça vaut Mais genre Je sais pas Demain on a besoin D'un frigo J'ai aucune idée De combien il faut Pour un frigo Et l'aspect d'avoir Une grille tarifière Juste pour l'aspect Éducation économique Bah moi j'aime bien Ouais Mais moi je voulais revenir Genre plus au boucher Au boucher du coup Qui décide un peu Un peu pour toi De du coup Bah là Là je te laisse Un peu plus d'argent Ou tout ça Pour adoucir du coup Ne plus être confronté Seul avec toi Avec ta conscience Genre Je pense qu'il faut en discuter Avec les gens Et que les gens te disent Ça va Et je pense aussi Genre d'une certaine façon Il y a un gros tabou Avec l'argent Mais du coup Même là J'aurais du mal Tu vois Genre si je contribuais A dire alors là J'ai contribué A hauteur De telle quantité d'euros Genre Je pense Genre j'aurais besoin De dire Je sais pas N'importe qui Allait dire Alors aujourd'hui J'ai donné tant J'ai donné tant de pourcents Genre j'ai donné tant d'euros Au 97 Alors par rapport A du coup A ce que je gagne Bah ça fait un peu ça Et tout ça Et que les gens me disent Genre T'as eu raison Ou alors Ou alors Que je dise Bah ce mois-ci J'ai pas pu contribuer Je me sens mal par ça Et que les gens me disent aussi C'est bien Genre Je pense qu'il y a Il y a le vrai Combien je gagne J'ai rien gagne Ou de quoi j'ai besoin Pour vivre Genre Bah en fait Genre vraiment De beaucoup plus parler d'argent Et que les gens autour Genre soient très En mode En mode C'est bien Quelqu'un du coup Qui te dise Genre Qui soit un peu comme le boucher Genre là C'est totalement arbitraire Parce que c'est à moi Que tu causes C'est totalement arbitraire Mais moi je trouve Que ce que tu fais c'est bien Bienvenue au club Et je crois que t'es pas toute seule Parce que moi c'est un truc Que je portais aussi Et puis je fais l'hypothèse Qu'on n'est pas que toutes les deux D'avoir quelqu'un d'autre Qui viendrait dire C'est bien Ou valider les choses Oui Et de passer de ce glissement D'un autre qui valide A collectivement Comment on maintient Parce que globalement Si on fait 1600 divisé par 30 Ça doit faire quoi 50 balles Ça doit faire partout Tu vois ça Je m'en rends pas compte Bah 1600 divisé par 30 Pourquoi J'ai besoin qu'on me le verbalise J'ai besoin qu'on l'écrive Que bah 1600 divisé par 30 Attends je vais le dire Ouais Mais c'est des notions C'est des notions Non j'ai pas Ouais Et puis à côté de ça Du coup moi Je veux dire J'ai déjà discuté Mais là du coup Avec mon truc de service civique Plus ma bourse Genre si je donne Bah 50 balles par mois Je m'en rends compte A la fin du mois Genre Il y a un truc Du coup Et du coup Et en même temps Du coup Quand je vais utiliser le lieu Avec Evan Bah j'ai besoin de me dire Là c'est un peu un plus Et c'est je fais quelque chose pour moi Du coup je mets quelque chose Mais du coup C'est vachement intéressant Parce que si on en est juste au maths Là ça veut dire Qu'à tous les gens Qu'on voit tous les jours Il faut qu'on trouve 50 balles par jour Tous Pas rien tout seul C'est juste pour ramener Aussi les proportions Et puis l'autre chose C'est que Quand je parlais d'éthique Et d'accessibilité Pour le coup C'est typiquement aussi À des gens qui sont Avec des ressources financières moindres Parce que la vie Elle est aussi faite comme ça Et c'est des passages Et j'entendais Un autre coopérateur Qui disait Moi j'ai envie de contribuer Au-delà de mon usage C'est-à-dire que C'est pas non plus Y couler sa baraque Mais c'est Je viens y travailler Et vu tout le lien social Qui s'y fait Vu C'est un projet Qui est un peu plus grand Que moi Il disait Donc moi Avec ce que je ramène Je calcule aussi En fonction Pour pouvoir ramener 200 euros Je crois par mois Et c'est une volonté individuelle En fait Et c'est pas une recette C'est-à-dire que c'est pas obligé Pour tout le monde Et je pousse à peine plus long C'est que moi je suis heureuse Que les services civiques Vous soyez en capacité De dire Bah là Si je mets 50 balles Je me mets en danger financier Parce que c'est aussi ça Moi Comme je vous accompagne D'avoir cette capacité C'est pour ça je pense Que même avant de contribuer Il y a cette question Est-ce que Est-ce que tu as le minimum D'éducation au niveau économique Ou de budget Pour te rendre compte De qu'est-ce que tu te contribues Parce que bien évidemment 50 euros Bon il y a des mois 50 euros Il n'y a pas de problème Mais il y a des mois Je ne pourrais pas Puis je n'ai pas envie De devoir me justifier Et je n'ai même pas envie Qu'on sache Si j'ai donné ou pas Ce mois-ci ou pas Mais par contre Ça m'intéresse de savoir Dans le lieu que j'utilise Bon bah là Ce mois-ci On est à combien Ou alors combien il manque Ou autre chose Parce que J'ai n'importe quoi J'ai n'importe quoi Si par exemple Ce mois-ci Je ne suis pas en capacité De moi par moment Une donnée Mais essayer de trouver Un aspect où je peux Créer de la valeur Là par exemple Ce mois-ci Je n'ai aucune idée De combien on a Pour le loyer ou pas Après là Honnêtement Là ça ne m'intéresse pas Plus que ça Parce que j'ai la tête À autre chose Mais je sais que des fois Il y a des mois Où vraiment j'ai envie De m'investir là-dedans Moi je sais que c'est Quelque chose Qui n'est pas constant C'est fluctuant Il y a des fois Où quand je vais venir Je vais contribuer J'essaie de contribuer A hauteur de ce que j'ai Mais je ne sais jamais Si je contribue A hauteur de ce que j'ai Je pense que je ne le saurais jamais Du coup Je vois par rapport A ce que ça m'a en danger ou pas Mais je rejoins le truc De Il faut quand même A mon avis Un minimum d'éducation Financière Pour pouvoir contribuer Dans un lieu Et dans un collectif Et un minimum d'éducation Apprendre à vivre Dans un collectif aussi Pour moi oui Et il y a déjà Quelque chose pour moi De simple Et accessible C'est les consommables Alors oui du coup Alors c'est aussi De donner la représentation Que le rouleau de PQ Il n'arrive pas Avec ses petits pieds Tout seul depuis le magasin Donc ça c'est un travail Que tout le monde peut prendre Et voilà Le café c'est pareil Et puis aussi Je crois qu'on peut peut-être Le présenter autrement Qu'une grille de tarifs Au sens C'est ça que tu vas payer Mais effectivement De travailler un peu plus Sur une photocopie A la boîte à copier C'est temps Parce qu'il y a l'électricité Parce qu'il y a machin Parce qu'il y a Et que Bah tu peux laisser Enfin Il y a ce côté un peu magie Et c'est même Je pense que c'est un manque De représentation des gens En plus J'ai du mal à me dire Que les gens ne veulent pas voir Est-ce que tu penses Genre Quand par exemple Cette photocopie Pas dire Elle coûte tant Mais voilà Dans cette photocopie On conseille Si vous voulez Vous pouvez payer ça Parce que dans Par exemple Je ne sais pas C'est un euro Il y a Tant de centimes Qui irait pour l'électricité Tant de centimes Qui irait pour le loyer Tant de centimes Qui irait pour les consommables Puis ça aide Avoir une représentation Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Il y a des pubs Des fois sur Comment dire Les pubs anti-tabac Où ils prennent une cigarette Et puis c'est jugé Par rapport au pourcentage Bah voilà Là il y a ça de tabac Là il y a ça de nicotine Là il y a ça de produits Cancylérgènes Mais voilà C'est un exemple que je vois Et puis je sais Qu'ils marchent envers moi Pour avoir une bonne représentation De ce qu'il y a dans un truc Ou combien coûte un truc Ouais Je vois totalement Ce que tu veux dire Par rapport au tabac Le truc que tu disais Tant de centimes Tant de centimes Tant de centimes Le truc c'est que Si on fait ça avec tout Le café L'imprimante Peut-être même l'entrée On ne sait pas encore Tout en fait Tout détaillé à chaque fois Ça paraît compliqué Moi je pense C'est pas fixe Voilà Vaut mieux un prix fixe A mon avis C'est mon avis Un prix fixe Limite du coup plus bas Pour l'utilisation De l'imprimante C'est un exemple Ouais Bah moi je pense Un truc très concret Mais je pense Qu'il faudrait Repeindre la boîte La boîte à dons En rouge Parce que je pense Que les gens La voient plus Ça c'est un truc bête Mais genre Vraiment La robe Elle a les couleurs bois Sur des meubles en bois Du coup Non mais je pense Vraiment Faudrait la repeindre en rouge Et puis la mettre Au milieu de la table Pendant les vies coopératives Genre Avec un QR code Pour qu'il puisse Aller payer en ligne Aussi Ça m'arrangerait Parce que là Oui non mais C'est vrai Après c'est le temps De traitement Bessou Pour aller payer C'est pareil Qui sait Qui le remet sur le monde Parce que c'est aussi La question de l'usage Parce que en fait Si on dit Maintenant à partir D'aujourd'hui Au 97 Il y a une grille de tarifs L'usage va pas changer Genre tu Moi il changerait Non je pense pas Qu'il changerait Pour moi Ça changerait Mais je sais pas Genre Est-ce que le collectif Dans son ensemble Alors qu'il a un usage Du lieu Dans lequel il a l'habitude Va changer Parce qu'il y a une grille De tarifs Qui est affichée Je ne pense pas Par contre oui C'est vrai que le truc De mettre la boîte à don Pour son évidence Ça rappelle son existence Ça rappelle On voit Il y a marqué Boîte à don Les gens peuvent poser On n'a même pas besoin De parler Discuter C'est un truc qui est là Et puis il faudrait Le mettre à un endroit Où elle est visible Je suis d'accord Mais on en avait déjà parlé Ça on en a déjà parlé On n'a pas rien fait On n'a pas repas en rouge On n'avait parlé Et ça ça pose la question Sur la machine à café Ça pose la question Effectivement De la responsabilité C'est comment On se rend responsable Chacun Et je crois En tout cas moi Que la notion de la parole Elle est nécessaire Pas toujours agréable Voilà la dame qui est passée Prendre le positionnement De dire Bah pas là Parce que je ne renierai pas Sur mon temps de vie coop Avec les coopérateurs Par contre je vous propose De vous asseoir Et puis on peut aussi Se voir mardi Ça n'a pas été simple Pour moi Ça m'émotionne Parce que j'aimerais bien Qu'elle m'aime bien Cette dame Parce que j'aimerais bien Que ça fonctionne Et je fais l'hypothèse Que ne pas parler des sous Ça peut aussi être sous-tendu Par Et je crois que je ne suis pas la seule Ce n'est pas facile De demander à quelqu'un de payer En fait C'est assumé aussi Et aujourd'hui Je l'assume peut-être un peu plus De dire Parce que tu as de la valeur Pour moi A mes yeux Je t'estime suffisant Ou comment dire Je t'estime pour ce que t'es Et du coup Je te questionne toi aussi Soit disant Au RSA Soit disant Ce n'est pas Soit disant C'est dit à l'âge Parce que c'est une réalité Que les gens Ont peu de fric Ou service civique En termes de tune On est dans les mêmes gris Et bien Malgré ça Je te confère Une forme humaine Suffisamment forme humaine Pour toi aussi De questionner Et ce n'est pas Parce que je te questionne Que je t'oblige Et ce n'est pas Parce que je te questionne Que je te laisse Tout seul avec C'est à dire que si toi Tu te sens mal à l'aise Avec cette idée Que tu peux pas contribuer Et bien Je t'offre ce nidouillet Pour que tu puisses en parler Et que tu puisses aussi Parce que En vrai Une fois qu'il y a Un espace de parole Et que la valeur Elle peut passer Comment dire Quand quelqu'un t'écoute Et estime que t'as de la valeur Tu peux aussi dire C'est truc pas simple De je peux pas contribuer C'est pas simple De se dire Putain je peux pas donner de tune Je voudrais mais je peux pas Mais Mais c'est vrai pour moi Et c'est vrai pour moi aussi Quand je me questionne Sur comment je contribue Ben putain ça me fait mal A la tronche en fait Parce que j'ai peur J'ai peur de pas faire assez J'ai peur de votre regard J'ai peur du regard des autres Sur ce que j'amène ou pas J'ai peur aussi Quelque part D'aller manipuler Pour que je sois vue Comme la bienveillante Je porte cette idée là Donc je pense que quelque part Il y a cette volonté J'en suis pas fière Mais j'ai l'idée Donc Et c'est aussi pour ça Que j'ai besoin De l'intelligence collective Et de l'éthique Parce que quand ça tient Qu'à un seul homme Ça fait des trucs Pas chouettes Des fois Du coup c'est quoi Qui te fait pour vous Qu'est-ce qui fait Que c'est difficile De parler d'argent Là moi je prends L'intelligence collective Pour savoir Qu'est-ce qui fait Parce que Ben genre En vrai de vrai Genre moi c'est Principalement lié A mon éducation Je pense Ben en vrai On parle pas d'argent Je sais pas de gens Ouais genre je sais Ouais genre je sais pas Combien Enfin je sais pas Genre je sais pas Combien gagnent les gens Autour de moi Je sais pas Je sais Combien je gagne moi Je sais Pourquoi c'est compliqué De parler d'argent Genre je pense Parce que c'est vraiment C'est vraiment un tabou Dans beaucoup de choses La société Ce serait quoi plus Tu sais pas comment faire Ou Tu sais pas comment faire Ça te gêne profondément Non ça me gêne Ça me gêne beaucoup Moi Genre moi ça me gêne Pas particulièrement Parce que j'ai besoin De genre J'ai besoin de parler de budget Parce que en fait Genre moi je sais pas Je sais pas En vrai c'est la première année On va dire Où je suis autonome Avec mon argent Je suis fière Et c'est bien Genre même si en vrai Genre j'ai pas J'ai pas grand chose Et puis il y a aussi Le truc genre Que si je galère Ou si j'ai vraiment Un projet que je veux faire Genre je demande à ma mère Et elle me dit Ah tiens Parce qu'elle aime bien mon projet Et qu'elle m'aime bien moi Elle va me donner Ce dont j'ai besoin Pour mon projet Genre il y a aussi ça Mais en même temps Moi j'ai vraiment le truc Genre je veux Tout payer par moi-même Parce que genre Est-ce que du coup J'aurais la fierté De me dire Bah c'est moi Bah c'est moi qui l'ai fait Puis il y a aussi Le truc genre Genre Ça me rassule Énormément Du coup d'avoir Des gens derrière moi Qui peuvent Qui peuvent m'aider En cas de besoin Mais genre J'ai pas envie De me reposer sur eux Parce que genre En fait d'une certaine façon C'est une question de fierté Moi l'argent J'ai eu plusieurs phases Quand j'étais petite J'ai piqué des sous A mes parents J'ai piqué 20 euros Parce qu'on habitait Dans un village Donc ils tiraient des sous Si tu veux Puis ils avaient leur liquide Pour payer le boulanger Et tout ça Puis je me suis dit Oh il y a plein de billets Ça va pas se voir Et j'ai acheté une Barbie Du coup j'ai ramené la Barbie Je me suis fait gueuler Je me rappelle pas trop Je me suis fait gueuler Mais ça devait être correct quand même Mais j'avais ce truc De j'ai pas assez Comme s'il me manquait Toujours de la thune Et quand j'ai commencé A travailler J'ai mis de côté J'ai fait l'écureuil Après j'ai eu des compagnons Qui étaient pas forcément Écureuil Donc j'ai eu des périodes Où je pouvais plus faire l'écureuil Et revenue toute seule J'ai recommencé l'écureuil Moi j'étais du genre A savoir au centime près Ce que j'avais sur mon compte bancaire Je gagnais 1340 je crois A l'époque J'étais avec mon petit Je mettais tout Sur un fichier Excel C'était un surkif Inter-sidéral De savoir au centime près Ce que j'avais sur mon compte bancaire Et puis La vie a fait que ça a rebougé J'étais salariée à l'époque Donc je mettais plutôt de côté Tendance à mettre de côté Et puis après Je suis devenue Entrepreneuse Et là j'ai découvert Que je pouvais En fait Quand j'étais salariée Je me suis jamais posé la question De comment les sous arrivaient Parce que j'avais mon salaire Qui tombait Et je dis pas que c'est mal ou bien Qu'on soit bien d'accord C'est juste un paradigme Qui a bougé C'est un changement de paradigme Important pour moi Et là j'ai vu que Bah je pouvais Par les actions Je vais même me faire payer Pour telle ou telle action Dans un cas de légal Donnie Avec tout ce qu'il y a En termes de TVA Etc Donc j'ai commencé à apprendre ça Et ça m'a fait grave du bien De voir Que j'étais capable Par une action De générer Une facturation Je sais pas comment dire Ça a changé Du coup Et aujourd'hui Je me sens J'ai encore mon petit côté écureuil C'est le Au cas où On sait jamais Ça je le garde toujours Un peu Une peur un peu Une peur ouais Qu'il arrive une tuile Qu'il y a Donc j'ai encore Mais c'est moins Handicapant au quotidien Pour moi Parce qu'avant Je vivais dans mon fichier Excel Alors pas que Je vais jouer des copains Tout ça Mais ce que je veux dire C'était plus handicapant Dans le sens où J'étais dans ces cases A bien noter Là je sais pas Au centime presque Sur mes comptes Je sais plus J'ai lâché de ça Donc c'est plus C'est un écureuil Quand même Moins d'angoisse Lié à ça Maintenant C'est quand même Cette peur de perdre Et puis ce au cas où Donc la question Du financement du 97 Elle s'est posée pour moi A plein de titres Sur bah j'y joue ici Au sens où J'y vis des choses Où je croise des gens Donc j'en ai Envie et besoin Donc en responsabilité C'est moi qui ai fait le choix De contribuer Comme je contribue Financièrement Y compris pour l'atelier Derrière aussi Et à la fois Bah j'ai accepté Que je pouvais pas être tout Et je ne l'ai jamais été D'ailleurs Mais c'est la même question Avec les grands On pourra refaire un podcast Sur Darren et enfants Sur qu'est-ce que ça représente Mais des fois Je sens bien Comment je peux être loup Avec mes gosses À vouloir tout Mais en fait Non Ils sont grands Pour décoller un peu Donc l'argent Pour moi Ça raconte tout ça Et puis ça C'est aussi Malgré comment je le vis Bah une réalité Il faut 1600 balles Pour que ça vaut Et ça c'est D'où ma proposition D'avoir quelque chose D'un peu plus visuel Sur le prix que ça coûte Bah le 97 C'est 750 de loyer C'est 70 De charge générale Puis après c'est 280 De gaz par mois Et c'est 280 Tous les deux mois D'électricité Ceux qui veulent pour moi Aller lire l'article de blog Que Jean-Baptiste a écrit Il a le récapitulatif dedans Ça donne une bonne représentation Et je suis contente De cet échange Parce que l'idée Elle n'est pas De faire culpabiliser Les gens Justement Plus pour moi C'est de mettre au travail Individuellement Chacun notre rapport À l'argent Avec cette réalité Qu'il faut aussi Trouver de la caillasse Pour ouvrir le mois prochain Mais l'un n'empêche pas l'autre J'ai une question En quoi ça changerait Ton usage S'il y a une grille de tarifs Suivant comment les positionner En quoi ça changerait Ton usage Je pense que Je viserais différemment Et je ne viendrais pas Naturellement ici Je viendrais que Si je peux venir ici Donc ça changerait Donc par exemple Même si Je utilise ce lieu Pour créer de la valeur Mais est-ce que Avant Pour utiliser ce lieu Pour créer de la valeur Avant Est-ce que je peux Créer de la valeur Est-ce que Je voudrais Créer de la valeur Question Est-ce que Tu n'en crées pas Pour moi Sur l'aspect financier Non Sur la capture De valeur financière Que tu expliquais tout à l'heure Sur la capture De valeur financière Non Sur la capture De valeur De maintien De lien Ou autre chose De faire vivre le lieu Oui Mais sur purement Financière Non Mais du coup Voilà Parce que là Oui Moi ça changerait Vraiment beaucoup En usage du lieu Qu'il y a une grille tarifaire Ou alors un truc Qui me dit Là pendant que je fais un café C'est un euro Là ouais Ça changerait vachement On les ajout Sur beaucoup de trucs Bah moi Genre le truc C'est que Comme ce que je disais au début Genre pour moi Le 97 C'est le seul collectif Qui parvient à créer de la mixité Je veux pas De gris tarifaire Genre pour moi Ça changerait tout Et en même temps Est-ce qu'une grille tarifaire Dans vos esprits là C'est une obligation De payer Pour boire le café Ou c'est Cette fameuse grille Qui donne une représentation Par utilisation C'est-à-dire par usage Ce qui veut pas dire Que du coup T'es obligé de payer Mais ce qui te donne Est-ce que Là Admettons que Vos capacités financières Augmente un peu Vous avez un usage du lieu Je sais pas Il est conseillé par Il est conseillé d'eux Oui Par contre Même si je suis dans l'aspect Où par exemple Je suis en capacité Tous les mois D'assurer le lieu tout seul Et tout Il n'y a pas de problème Et tout Par rapport à ça Le fait juste que En fait On a vu quelqu'un Il arrive Et puis qu'il voit Bah café 1 euro Moi ça me plaît pas Ça me plaît vraiment pas du tout Mais vraiment Même le conseiller ? Le conseiller non C'est autre chose Ouais Où il y a un truc Où il y a une introduction En amont Et je rajoute Une introduction Pas fait seulement Par un support papier Une introduction Fait par une personne Qui est en cas Un usage du lieu Où oui Bah du coup Ça demande quelqu'un Qui est là depuis longtemps Et tout Mais de dire Voilà pourquoi on fait ceci Voilà pourquoi on fait ça Un concierge Bah oui C'est à dire que Payer On peut peut-être conclure là-dessus C'est à dire qu'en fait La question de la capture financière Pour payer le commun Est intimement liée A la conciergerie Au sens où Bah c'est l'être humain Qui va imprimer Et pas un être humain Qu'on Bah si c'est un accueil inconditionnel Dans ce qu'il est Les gens qui passent la porte Avec aussi cette contrainte Des 1600 C'est une contrainte en fait Et que finalement Notre liberté financière Elle est peut-être De se rendre compte Qu'on a des contraintes financières Et ensemble Comment on y fait face En conseillant les gens Pour arriver à ça Bah il faut quand même Être conscient de ces contraintes Avant de pouvoir s'adapter Et puis jouer là-dessus Et puis je peux parler D'un truc totalement différent Je parlais de subvention Dans le sens Subvention du coup Par un organisme Mais moi Dans les âges Dans mon vécu Même s'il n'y a pas De subvention De l'État aussi Le fait que par exemple Il y ait un groupe de personnes Ou une société Ou qui finance en fait A 80-90% du lieu Voir même plus Pour moi ça c'est une forme De subvention Et du coup ça rate Donc j'ai vécu J'ai vécu l'usage du lieu Avec des trucs Que moi je considère Comme une subvention Donc par exemple Si demain le tiers-lui Il est subventionné Bah je pense pas Que ça changerait beaucoup Pour moi l'usage du lieu À part l'aspect Bah oui On doit rendre des comptes Par rapport à ci Par rapport à ça Ou autre chose Et bah du coup Pour moi ça La question Qu'il évoquait De la subvention Pour moi c'est pas une gloire Qui en est ou qui en est pas Clairement Oh pareil J'ai un avis Totalement de plaisir Clairement Et pour moi Une collectivité territoriale Ou l'État C'est un coopérateur Comme un autre C'est à dire qu'il peut Décider de venir contribuer Et là Légalement ça s'appellera De la subvention probablement Et je m'en fous En fait pour moi C'est effectivement Là par contre Aujourd'hui moi Et je ne suis pas toute seule Dans le tiers-lui Donc ça n'empêche Que certains peuvent y aller Moi j'ai pris le positionnement De regarder ces collectivités Et de leur dire C'est votre responsabilité A vous de savoir Si ce lieu vient Répondre à un besoin Lié aux populations Qui normalement Vous sont confiées A l'accompagnement Mais moi Aujourd'hui Je ne veux plus Aller cautionner La Enfin Je résume Pour moi Les appels à manifestation d'intérêt Ou les appels à projet C'est des objectifs Qui ont été décidés Par d'autres gens Loins Et qui me disent Bah tu réponds à ça Et dedans Tu vas être libre De répondre à l'objectif Non tu vas être libre De comment tu réponds A l'objectif Pendant très longtemps Je me suis sentie libre Dans ce chemin De répondre à l'objectif Sauf que l'objectif En fait Je ne suis pas libre De l'objectif C'est un autre Qui a décidé pour moi Et pour moi Et être dans un tiers lieu C'est l'objectif On le décide D'une manière commune Comme là Là notre objectif C'est comment On maintient le commun Co-construit Et là Une collectivité territoriale Avaient sa place Avec nous Dans ce podcast Clairement Si elle le souhaite Et puis si elle ne vient pas Ce n'est pas grave Parce qu'à la porte Elle restera toujours ouverte Enfin en classe Il va falloir que j'y arrive Ok Ok J'ai beaucoup appris Cet échange Merci à vous deux A Au perdu Merci au perdu R.I.P. Luc et Non Luc il est perdu Depuis le dernier podcast Luc, Rue et puis Jonas Des bisous Prenez soin de vous